Mesdames et messieurs, bienvenue à Planète Terre. Aujourd'hui à l'émission, on tente d'y voir plus clair sur la situation en Ukraine qui entre dans une ère de très grande incertitude. Et on discute de l'ouverture politique et économique de la Chine. À tout de suite. L'Ukraine est entrée cette fin de semaine dans son ère post-Yanukovitch, un nouveau jalon dans une histoire mouvementée pour l'Ukraine qui balance tantôt vers la Russie, tantôt vers l'Europe. On se rappellera la révolution orange de 2004 qui avait fait annuler la victoire de ce même Yanukovitch pour finalement porter un autre victor, Viktor Yushchenko, un leader plutôt pro-européen, à la présidence. Mais en 2010, Yakunovitch se présente à nouveau aux élections et les remporte. Mais son refus de signer un accord d'association avec l'Union européenne le 21 novembre dernier aura eu finalement raison de lui. Des Ukrainiens sont sortis dans la rue pour contester pendant trois mois sans relâche cette décision, jusqu'à la semaine dernière lorsque la crise a littéralement dégénéré. On compte jusqu'à présent une centaine de morts. Devant l'urgence, un accord de sortie de crise a finalement été signé vendredi entre le président et l'opposition. Mais coup de théâtre, samedi, un vote unanime du Parlement a finalement destitué le président. Donc l'accord vole en éclat. Des élections présidentielles sont prévues le 25 mai et le président du Parlement assure d'ici là l'intérim. Donc au moment où on se parle, l'Ukraine, la situation est très volatile et on est dans une ère de très grande incertitude. On a tenté d'y voir plus clair aujourd'hui avec mes deux invités, Magdalena Dembinska, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Et Ekaterina Piskunova, chargée de cours à l'Université de Montréal. Bonjour. Magdalena, je commence avec vous. Quelles sont en ce moment les forces politiques en présence qui sont susceptibles de former et de travailler, si on veut, l'avenir de l'Ukraine? Oui, effectivement. Les derniers jours, la scène politique a complètement changé. Première des choses, Yanukovitch est totalement isolé. Au moment où on se parle, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est. Il est isolé. Le parti des Régiens semble fragmenté. Son parti. Son parti, donc, semble fragmenté. Et présentement, on se demande même s'ils vont… Qui va faire partie de ce gouvernement d'unité nationale qui est supposé se former. Du côté de l'opposition, l'opposition non plus n'est pas unie. C'est-à-dire que nous avons en présence trois partis, trois partis politiques, avec Udar, dont le leader, c'est Klitschko, le boxeur. C'est le fameux boxeur qu'on a vu beaucoup. C'est ça. Exactement. La crise. Exactement. Il y a de l'autre côté, Bad Kvistina, qui est dirigé par Yatsenyuk, qui est en même temps le parti de Timoshenko. Il faut se rappeler que Yatsenyuk et Timoshenko, les deux étaient candidats à la présidence en 2010. Donc, ils travaillent ensemble, mais en même temps, ils ont quand même été des candidats à comprendre. Yulia Timoshenko, c'est celle qui a finalement été première ministre, n'est-ce pas, et qui a été emprisonnée par la suite… Oui, exactement. Et qui vient par un coup de théâtre, comme vous dites. Elle vient d'être libérée il y a quelques jours. On a dit aussi les gérées de la Révolution orange. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, on retrouve Timoshenko sur la scène politique, alors qu'elle était emprisonnée il n'y a pas longtemps. Il y a aussi un acteur nouveau, c'est-à-dire l'extrême droite, le parti Svoboda de Tarnibok, qui fait partie aussi de l'opposition, qui était très présente sur Maïdan et qui va faire normalement partie du gouvernement de l'unité nationale. Donc, c'est un parti qui est présent sur la scène politique. Et il ne faut pas oublier des acteurs qui ne sont pas nécessairement au Parlement, mais le Pravé Sector, qui est ce mouvement qu'on dit radical d'extrême droite, qui a quand même son mot à dire maintenant aussi. Est-ce qu'il y a parmi tous ces mouvements, ces groupes, certains qui sont plus susceptibles, qui ont une plus grande force de frappe ou une plus grande popularité, si on veut, ou vraiment, c'est à force égale et on est vraiment dans le flou à savoir lequel peut se dégager? On est un peu dans le flou. Cela dit, des sondages récents ont montré que, c'était assez intéressant, ont montré que Klitschko aurait 65 % de vote si les présidentielles étaient demain. Ce qui est intéressant parce que quand même, ça veut dire que même dans l'Est, on voterait pour lui. Mais bien sûr, maintenant, il y a une nouvelle... Dans l'Est, russophé, les russophones. C'est ça, exactement. Alors que ce qui est... Mais maintenant, il y a une nouvelle donne, c'est Mme Timoshenko qui est sortie de prison. Donc, c'est un peu à voir ce qui va se passer si elle est candidate à la présidence. Bon, on peut douter quand même de sa possibilité d'unir les Ukrainiens, puisque quand même, il y a une histoire en arrière et elle ne fait pas l'accord de tout le monde. Oui. Et Katerina, là, le problème économique est à l'origine, en partie, de la crise reste entière. On dit que... Enfin, le président, par intérim, dit qu'il manque 35 milliards de dollars à l'Ukraine pour éviter un défaut de paiement. Qu'est-ce qui est susceptible de se produire? Parce que ni l'Europe ni les États-Unis ne semblent vouloir jeter de l'argent dans un pays qu'on accuse d'être très corrompu. Et en même temps, Moscou, avec ses offres parallèles, a mis le feu au poudre. Donc, s'il revenait à la charge, ça pourrait... Enfin, on peut penser que ça pourrait relancer toute la crise. Donc, comment ce problème-là est-il susceptible d'être résolu? En fait, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire quand même une différence entre ce qui est arrivé en 2004 et ce qui arrive maintenant. Une différence, oui, mais aussi un parallèle. Oui. Donc, on a un peu tendance d'exagérer ce tiraillement, cette tension entre l'eurointégration et la propension envers la Russie. L'enjeu, pour l'instant, l'enjeu ukrainien est avant tout l'enjeu interne et l'enjeu économique, bien évidemment. Le pays est effectivement au bord d'une faillite. Très récemment, on a cessé tous les paiements sauf les pensions de retraite et les salaires. Ça veut dire que la faillite est effectivement à la porte et c'est ça le problème principal. Puis, qu'est-ce qui a provoqué cette faillite? C'est la corruption et c'est l'incapacité du pouvoir présent de gérer l'économie et aussi les institutions du pays. Alors, on est là pour l'instant. Puis, comme par hasard, le montant qui est avancé par le pouvoir ukrainien, les 35 milliards, c'est un peu l'addition des montants qui sont proposés pour l'instant par l'Union européenne. C'est 20 milliards, on part des 20 milliards. Et il y a les 15 milliards de la part de la Russie, dont la première tranche a été déjà payée. Effectivement, c'est gelé pour l'instant, dépendamment de la tangente que la situation va prendre. Mais c'est quand même un montant qui est très, très respectable, alors qui est assorti des deux côtés par des conditions. Les conditions sont différentes, c'est vrai, très, très différentes, parce que le montant, l'argent occidental, si on peut le dire, est assorti des conditions, des réformes institutionnelles, des réformes économiques pour avoir un minimum d'accords avec le contrôle et avec les structures économiques et institutionnelles européennes. Et enrayer la corruption. Absolument. Puis, la Russie est la dernière à être intéressée, en fait, à l'ampleur des réformes en Ukraine. La Russie a toujours voulu avoir des junior partners comme des partenaires commerciaux. Ça fait son affaire parfaitement. Alors, il y a, bizarrement, il y a moins de conditions de la part de la Russie. Oui. D'ailleurs, le rôle de la Russie est toujours un peu un mystère, mais à la base, enfin, ce qu'elle fait littéralement couler, c'est pour l'instant un mystère, même son rôle dans la crise des trois derniers mois, pour les détails. Mais pourquoi la Russie s'intéresse tant à l'Ukraine? Parce que ce n'est pas un ancien satellite soviétique comme les autres. C'est un pays qui a manifestement une importance très, très grande pour la Russie. Pourquoi? Mais, en fait, c'est un pays d'allégeance slave. Ethniquement parlant, il y a beaucoup d'affinités. Et si on parle de la Russie, en fait, l'origine de la Russie, on l'appelait Kievskéros. Ça veut dire la Russie de Kiev. C'est ça, le berceau de la culture russe, tant qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, des affinités, il y en a. Ethniquement, culturellement parlant, il y en a beaucoup. Puis l'Ukraine a été toujours considérée, bien, toujours considérée, c'était une république soviétique. Alors, ce qui est surtout intéressant, c'est sa position géopolitique parce qu'elle est effectivement entre l'Ouest et la Russie. C'est un peu comme un poste fort pour la Russie et son allégeance est extrêmement importante. Oui. Que ce soit de point de vue géopolitique, que ce soit de point de vue économique. Les gazoducs passent par là. Les frontières sont communes. C'est vraiment entre l'Europe. Le cas échéant, si on commence à parler de toute l'histoire de l'OTAN, de l'adhésion à l'OTAN, éventuellement, ça va interpeller la Russie. Puis la Crimée, ça faisait partie de la Russie. Et maintenant, ça fait partie de l'Ukraine. De l'Ukraine. Oui, Magdalena, vous voulez réagir? Oui, parce qu'en fait, au cours de l'histoire, effectivement, l'Ukraine a toujours été tiraillée entre les deux mondes. Ce n'est vraiment pas nouveau. Mais ce qui est quand même important à signaler, c'est que l'Est, si on parle de cette division Est-Ouest, l'Est a toujours été dans le giron de la Russie, de l'Empire russe, soviétique, etc. L'Ouest était plutôt du côté de l'Empire austro-hongrois, la Pologne. Et n'a rejoint, en fait, l'Union soviétique que suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a quand même une différence qu'il faut faire. Mais justement, c'est un pays qui est vraiment à cheval entre les deux. Et ça pose problème lorsque les relations entre l'Union européenne et la Russie sont telles qu'ils sont ou sont questionnées. D'ailleurs, pour l'instant, et je comprends que c'est une question récurrente, mais elle revient avec force en ce moment à la question de la partition de l'Ukraine. Donc, la division qui serait entre une Ukraine russophone et russophile et, de l'autre côté, une Ukraine davantage pro-occidentale. Est-ce que c'est un scénario plausible, selon vous? On n'a pas de boule de cristal. Oui, c'est ça. Exactement. C'est très difficile. Il y a tellement de vols de face ces derniers jours que c'est vraiment très difficile de prévoir et spéculer. Une chose est certaine. Du côté de l'Ouest, les nationalistes ukrainiens, la partition, c'est un échec total. Il ne faut certainement pas. Ils ont toujours lutté pour l'unité de l'Ukraine entière. Et le nationalisme, l'idée nationale doit être exportée vers l'Est. Et ça, c'est vraiment une désaspiration. Maintenant, effectivement, il y a deux régions, on peut dire, qui sont pro-russes. Voilà. La Crimée et Donbass. Mais tout le reste, c'est assez flou. C'est flottant. Ça a toujours été des régions flottantes. C'est-à-dire qu'il y a des Ukrainiens ethniques qui sont russophones. Il y a des Ukrainiens russophones et des russophones qui sont pro-Europe. Cette division n'est pas claire. Et d'ailleurs, dans les derniers sondages, il y a quand même une différence. La perception de la population ukrainienne en général quant aux bénéfices éventuels découlant de l'accord d'association avec l'Union européenne, à 53 %, à peu près, la population serait voie que l'économie irait mieux à cause des réformes contre la corruption, etc. C'est vraiment ça le clou du problème présentement. Ce n'est pas l'Europe russe. C'est le problème commun. Ils ont maintenant, l'Ouest et l'Est ont un problème commun qui est le problème de la corruption, qui est le problème économique interne. C'est un problème qui les unit. Absolument. C'est un problème. C'est une menace commune qui les unit. Magdalena et Katerina, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on continue, bien sûr, à suivre cette situation qui change très rapidement. La Chine a fait du chemin et rapidement. En 2010, elle est devenue la deuxième économie mondiale, puis elle est également le premier exportateur de marchandises au monde. Et le marché d'exportation est en train de devenir un marché de consommation et la classe moyenne est en pleine ascension. Les chiffres sont à l'avenant. Pour les 1,35 milliard d'habitants de la Chine, ils ont présentement un revenu annuel moyen de 9 000 $. Et la croissance, pendant très, très longtemps, a tout simplement été spectaculaire. Juste avant la crise, en 2008, elle était, on rapporte, 14 %. Mais ces dernières années, avec la crise, elle oscille entre 7,7 et 8 % environ. Bref, l'économie s'essouffle. Et ce qu'on se demande aujourd'hui, c'est la libéralisation économique va-t-elle continuer? Et va-t-elle aussi s'accompagner d'une libéralisation politique? Parce que je vous le rappelle, la Chine reste un régime parti unique, le Parti communiste. Et la répression, notamment contre les minorités culturelles et religieuses, Tibet, les Ouïghours, est toujours une réalité. Tout comme le contrôle de l'information et d'Internet. Alors, pour discuter de ça aujourd'hui, j'ai avec moi Harry Van Asse, du professeur au HEC. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Ève Rony, professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, je commence avec vous, Harry. La croissance économique ralentit. On parle d'un essoufflement du modèle de développement économique. La situation en Chine, en ce moment, est-ce qu'elle est préoccupante, voire alarmante? Je ne dirais pas que c'est alarmante. Donc, la raison pourquoi on a une décélération de croissance maintenant, c'est à cause du climat économique qui n'est pas si bien, pas justement en Chine, mais aussi dans le reste du monde. Donc, si l'économie mondiale ralentit, la Chine ne peut pas exporter autant. Et donc, ça réduit leur taux de croissance. En plus, dans les années passées, on a vu beaucoup de créations de crédits. Le gouvernement veut réduire ça. Donc, ils ont augmenté le taux d'intérêt, etc., pour faire ça. Et ça aussi a des impacts sur le montant qui est investi dans l'économie chinoise. Donc, le ralentissement maintenant, c'est justement le cycle d'affaires négatif. Par contre, il y a des discussions si un taux de croissance de plus de 10 % pourrait continuer dans le futur. Et ça, c'est peut-être moins facile que dans les 20-25 années passées. OK. Donc, maintenant, il y a des nouvelles limitations ou est-ce qu'il y a des contraintes internes? On parle d'inégalités sociales croissantes, de corruption, des choses comme ça. Est-ce que c'est ça des obstacles, ça, à la croissance économique, indépendamment de la situation mondiale? Mais je dirais que c'est plutôt une force démographique qui joue un rôle. Donc, une chose que peu de personnes en ont parlé avec la croissance économique était qu'entre 1980 et 2010, la paire de la population qui était en âge de travailler a augmenté beaucoup, de moins que… moins de 50 % en 1980. Donc, ça voulait dire que la plupart de la population était des enfants ou des personnes âgées, jusqu'à 65 % donc en 2010. Et ça, c'est très important parce que si ça augmente, tu as plus de personnes qui peuvent ajouter de la valeur dans l'économie. Et ça aussi crée un taux d'épargne qui est plus élevé. Maintenant, ça arrête et on va voir donc la paire de la population en âge de travailler diminuer. Et ça créera donc un vieillissement de l'économie qui crée beaucoup plus de problèmes structurels. Oui. Et juste avant de passer à la question politique avec Marie-Ève, il y a été question de réformes. Avec l'arrivée du nouveau président Xi Jinping, des nouvelles réformes économiques, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce qu'on est dans une tendance vers davantage de réformes et de libéralisation de l'économie ou une stagnation à ce niveau-là? C'est tout un peu relié. Donc, avec le vieillissement de la population qui vient, donc le gouvernement chinois, ils savent très bien quels sont les grands enjeux dans leur propre économie. Donc, ils voient qu'ils doivent commencer à changer le système social. Ils doivent créer de l'assurance médicale, sécurité sociale, etc. Ce sont des choses qui ne sont pas encore développées bien. Et donc, s'ils ne commencent pas à faire des réformes, ça créera des tensions dans l'économie. D'accord. Ça, c'est sur les réformes économiques. Mais maintenant, sur le plan politique, on parle d'une tendance autoritaire, notamment sur le web. Qu'est-ce qu'il y en a exactement de la tendance, si on veut, autoritaire ou vers davantage de libéralisation, au contraire, de la Chine? Qu'est-ce qu'il y en a exactement? Je pense que la Chine sous Xi Jinping ne s'enligne pas vers l'institutionnalisation de réformes politiques qui mènerait à une ouverture, une libéralisation politique du système, voire une démocratisation du système. Je pense qu'on peut oublier cette option-là. Par contre, je pense que le régime pose des gestes qui sont importants sur le plan politique et qui sous-entendent que le régime prend la question de l'état de droit au sérieux. Donc, par exemple, le régime actuellement a lancé une campagne de lutte contre la corruption politique. La semaine dernière, il a été annoncé également que le régime prenait au sérieux la question de la corruption judiciaire, notamment au niveau local. Les tribunaux locaux dépendent entièrement pour leur financement des gouvernements locaux, afin de lutter contre les impacts négatifs de cette dépendance, afin de promouvoir la transparence judiciaire. Le régime s'enligne vers des réformes du système judiciaire. Et puis, il y a eu l'abolition des camps de travail, qui est quand même un geste symbolique très important. Donc, il y a des gestes comme ça qui sont posés sur le plan politique. Qu'est-ce qui reste sur le plan? Qu'est-ce qui représente la tendance autoritaire du régime? Où est-ce que ça se manifeste en ce moment en Chine? Le régime demeure constant sur les lignes rouges à ne pas franchir dans le système. Donc, évidemment, tout ce qui est dissidence politique, alors des citoyens qui feraient usage de l'Internet pour exprimer des critiques à l'égard du régime, seraient évidemment la cible de pression politique, de coercition. Des groupes nationalistes comme le mouvement nationaliste ouïgour ou tibétain remettent en question la question de la souveraineté territoriale de l'État. Donc, évidemment, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Quand on remet le système, le régime en question, ou sa souveraineté territoriale, on fait face à des risques de coercition. Et ça, ce sont des lignes rouges qui existent depuis longtemps et qui ne bougent pas? Qui existent depuis longtemps et qui ne bougent pas et qui ne bougeront pas à court ou à moyen terme, c'est sûr. D'accord. Et quand on regarde la façon dont le système chinois fonctionne et le régime, on dit que la tradition du pouvoir en Chine, c'est que pour mener une ouverture politique, bref, pardon, économique, pour mener à terme des réformes, il faut tenir le pays par ailleurs d'une main ferme pour tempérer l'aile conservatrice du Parti conservateur chinois. Donc, tenir en même temps des réformes économiques et politiques serait très, très, très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, les lieux sont très reliés. Donc, pendant le temps de Mao, c'était assez clair. Il y avait l'idée communiste, l'idéal communiste qui était donc la philosophie qui était en centre. Maintenant, le communisme ne joue pas un rôle important dans l'économie chinoise. Donc, le gouvernement et le Parti communiste sont encore en pouvoir. Mais ils sont en pouvoir parce qu'ils n'ont plus créé de la croissance économique. Ils savent très bien que s'ils veulent continuer à être en contrôle en Chine, qu'ils doivent assurer une sorte de stabilité et une croissance économique. Donc, dans ce sens, ce qu'ils décident politiquement est bien sûr relié à l'économie aussi. On a vu ça plusieurs fois. Donc, par exemple, avec la crise économique de 2008-2009, ils avaient vu que ça pourrait avoir un grand impact sur l'économie chinoise. Et donc, ils ont beaucoup plus rapidement qu'aux États-Unis décidé d'intervenir dans l'économie, d'investir beaucoup pour assurer que ça ne créera pas de problèmes économiques et ensuite politiques. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord. Je pense que la priorité avant tout, c'est le développement, la poursuite du développement économique de la Chine, de la croissance chinoise. Et le parti communiste chinois tire sa légitimité populaire de son succès en matière de croissance économique. Donc, pour l'instant, et puis il y a cette perception aussi que les régimes autoritaires à forte capacité étatique sont parfois mieux à même de justement avoir un contrôle ferme sur l'économie et d'assurer cette croissance. Donc, en effet, pour l'instant, je pense que l'objectif de la Chine sera de poursuivre cette voie. D'accord. Marie-Ève, Harry, merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir. Merci. Merci. Nous sommes maintenant à la conclusion de l'émission. C'est donc l'heure des informations méconnues. Qu'avez-vous à nous apprendre, Magdalena? C'est juste, en fait, pour rectifier peut-être le tir et quelque chose, des événements à suivre éventuellement. Lorsqu'au sommet de Villenus, on dit que la Géorgie et la Moldavie ont signé l'accord d'association avec l'Union européenne, en fait, ils ne l'ont que paraphé. Ce qui veut dire que la signature doit se faire au plus tard au mois d'août. C'est ce qu'on nous dit. Au prochain, oui. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est d'ici là, quelles sont les politiques qui vont être mises en œuvre de la part de la Russie, entre autres. Moldova est très dépendante du gaz, notamment de la Russie. Et en fait, donc, on peut faire des parallèles avec l'Ukraine. L'Ukraine avait paraffé l'accord d'association en 2012 et devait signer à Villenus. Elle devait signer à Villenus. Donc, en fait, on est un peu décalé avec la Géorgie et la Moldavie. Donc, c'est à suivre. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas signé. Et donc, la dépendance de la Moldavie, de la Russie économiquement, est très importante. Et de l'autre côté, à Géorgie, il y a présentement des poursuites judiciaires contre le camp de l'ancien président Saakashvili. Ce qui fait énormément penser aussi à l'affaire Timoshenko en Ukraine. Donc, c'est à suivre. Un autre élément dans la très longue équation ukrainienne. Harry. Oui, une chose qui m'a intéressé beaucoup, c'était la révolution orange qu'on a vue les quelques semaines passées. Mais pas la révolution orange en Ukraine, mais à Sochi. Donc, les personnes des Pays-Bas ont gagné 23 médailles dans le patinage de vitesse. Donc, ils avaient 70 % des médailles individuelles qui sont données. Et donc, c'est intéressant. J'ai regardé les nouvelles aux Pays-Bas. Tout le monde était très content, mais il y avait beaucoup de monde qui avait peur que peut-être dans le futur, ça créera des conséquences négatives pour les Pays-Bas. Parce que comme ça, ça deviendra un sport qui est très local, où il n'y a que des personnes aux Pays-Bas qui mettent de l'argent là-dedans. Et donc, comme ça, on peut avoir une spécialisation trop forte dans un sport, une discipline qui pourrait avoir des impacts négatifs. Je vois. Merci beaucoup, Magdalena et Harry, d'avoir été avec nous pour cette émission et au plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, merci également à vous d'avoir été avec nous. Et comme à l'habitude, je vous invite à nous retrouver mardi prochain sur le web, mercredi prochain au Canal Savoir à 21 h et sur Twitter avec le mot-clic P-T-R. Merci. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.